Vous avez été plus de 6000 à avoir partagé la vidéo et plus de 200 000 à l'avoir vu. Merci à ceux qui l'ont fait et merci au soutien que vous apportez à tous les étudiants en travail social qui vivent cette injustice. Hier, ils sont descendus dans la rue et des délégations sont allées discuter avec les différentes autorités concernées par leurs revendications. Beaucoup d'étudiants ont hésité à y aller. Trop de risques, pas concernés par leurs revendications. L'idée des images qui vont suivre est de rendre compte de ce qui s'est passé. Vous ferez votre propre avis. À cause de la réforme, on est un peu la dernière promo, un peu bâtard si on peut dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de modalité d'entrapage, c'est un peu un but juridique finalement. Alors qu'avant, ils avaient jusqu'à 5 ans pour repasser un domaine depuis 15 ans et qu'ils avaient raté. C'est un peu injuste, donc on milite beaucoup pour ça. On revendique aussi les problèmes des stages. La gratification, c'est toujours un problème. Donc il y a vraiment un précon qui soit débloqué pour les stages. Et pour ça, il y a une deuxième, c'est qu'on a aussi la réforme. On a fait 4 activités, 4 plus 3, tous les travailleurs sociaux qui sont engagés à la poste. Cette manifestation, c'est de montrer aussi à l'État et aux responsables des formations qu'on demande à quelque chose qui est d'ordre de l'égalité, de la légalité. Puisque le fait d'avoir accès à des rattrapages lorsqu'on passe en diplôme, c'est quelque chose qui doit être réglementé et qui est légal. 200 000 vues, 6 000 partages. 500 personnes dans les rues à Paris et encore plus dans la France entière. Certaines personnes pourraient le prendre comme ça. Mais d'où ? À quelle heure ? À quelle heure il y a aussi peu de mobilisation dans les rues ? 200 000 vues, juste 500 à Paris ? Ou alors on peut aussi le prendre comme ça. Mais d'où ? À quelle heure ? À quelle heure on va obliger les gens d'aller dans la rue comme s'il existait une seule, unique forme de mobilisation ? Aller dans la rue, en parler à ses réseaux, aider le mouvement à se structurer, ça aussi c'est une forme de mobilisation. Et pour tous ceux qui pensent que c'est pas assez, tout le monde avant de courir a appris à se mettre à 4 pattes, a appris à se mettre debout plus à tituber quelques pas. Chaque petit geste compte et simplement cliquer sur partager, c'est déjà énorme pour certains. On pourrait se poser la question, pourquoi défendre les conditions de formation des métiers de l'action sociale ? Bah oui, après tout, vous faites quand même un métier pour les autres, pour le don de soi. Avant c'était pire et les gens disaient rien. J'ai quelqu'un qui a peut-être une réponse à vous proposer. Alors je suis Uliès, je suis un ancien enfant placé, et aujourd'hui j'ai décidé de me mobiliser auprès des étudiants en travail social contre la réforme en cours qui vise à déglinguer leur diplôme et à leur empêcher de passer leur diplôme l'année prochaine si éventuellement ils le loupent. Pour moi c'est important d'être là aujourd'hui parce que les enfants placés dans notre pays sont en contact permanent avec les professionnels de l'action sociale, que ce soit des éducateurs spécialisés, des assistants services sociaux, des CESF, etc. Enfin toute la panoplie qu'on connaît. Et nous le savons aujourd'hui, quand un professionnel se sent mal dans son poste et se sent mal dans sa vie professionnelle, les premières impactées hormis eux évidemment, ce sont les personnes qu'ils accompagnent. Les enfants en font partie, les personnes en situation de grande précarité en font également partie, les personnes handicapées, et moi j'invite les premiers concernés à se mobiliser à leur côté parce qu'il en va aussi de notre intérêt. Rien d'autre à ajouter. Sous-titrage Société Radio-Canada